Bonjour, je m'appelle Emmanuel Renaud, on est au flocon de sel à Meugev et ensemble on va faire un risotto de céleri. Aujourd'hui, le céleri, on va le traiter comme un risotto avec un des meilleurs fromages de notre région, le Beaufort. On va commencer par tailler le céleri. En premier, on va d'abord l'éplucher. Je le fais avec du céleri aujourd'hui, mais habituellement, on a le légume par excellence d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cardon épineux de plein palais. Alors, on est parti pour environ 30 minutes. Avec le céleri, c'est pratique parce que c'est assez rapide à éplucher, c'est assez rapide à tailler. Le cardon, c'est un petit peu plus compliqué. Et maintenant, on va tailler le céleri. On va tailler des grandes tranches pour tailler une brunoise. C'est des petits dés de légumes. Alors, je mets tout, zéro parure. En fait, on va essayer de se rapprocher de la taille d'un grain de riz. Le risotto, je l'ai choisi parce que c'est une recette facilement réalisable à la maison, surtout avec le céleri. C'est un légume qui se trouve partout. C'est quand même un plat d'hiver. On a besoin de gras, on a besoin de plats capiteux, réconfortants. Et ça, on pourra le faire aussi bien avec des salsifis, des topinambours. Pour relever un petit coup, on va juste faire une demi-échalote ciselée, bien fin. On va attaquer notre cuisson. On va prendre une noisette de beurre. On allume la plaque à indulsion doucement et on va mettre notre échalote à suer. Je vais vous expliquer tous les ingrédients qu'on va avoir besoin. De la crème. Alors, on a la chance d'avoir une crème du Val d'Arli, une crème locale. On a des producteurs qui nous font nos crèmes, nos fromages. Et si vous prenez une crème épaisse, c'est très bon. Ensuite, on a les petites billes de farine. D'une part pour le côté esthétique et surtout pour le croustillant. Parce que c'est vrai qu'on va avoir quelque chose de capiteux, de gras et ça va être intéressant d'avoir quelque chose qui croustille sous la dent pour donner du relief à notre risotto. On a une farine de froment 100% locale, l'eau de Savoie. On la mélange avec de l'eau, simplement. Et après, dans notre friteuse, on va les faire tomber dans la friteuse et au contact de l'huile, ça va se former une petite bille croustillante, simplement. Ensuite, on a des feuilles d'oignons. C'est des oignons caramélisés, mouillés, cuits, étalés entre deux feuilles de papier sulfurisé et séchés. On a nos échalotes qui sont suées. Je vais ajouter mon céleri, notre bouillon de l'ayume. Je l'ai réalisé à partir de carottes et queues de persil. J'ai épluché les carottes, j'ai taillé les carottes en mirepoix, en gros dés. Et ensuite, les queues de persil, départ eau froide, frémissement pendant une heure, une heure et quart, à couvert, pour que les carottes soient cuites. Et puis après, on laisse décanter et on récupère le jus. Ça va amener de la douceur, de la sucrosité, comme un risotto. On va mouiller au fur et à mesure. Et pendant que ça cuit gentiment, on va râper notre beaufort. On est sur un beaufort d'été. C'est un beaufort qui vient d'un producteur d'alpage d'été. Le lait a toute sa puissance. Il y a plein de petites fleurs dans les prés et les vaches en raffolent. Et du coup, on a un beaufort qui est fleuri, qui est aromatique. Il va être plus salé. Il va avoir un parfum qui va être juste merveilleux. Alors là, ça fait déjà 4-5 fois qu'on remouille gentiment notre céleri. On va arriver à la fin, entre 10 et 15 minutes. Alors, il faut vraiment y aller doucement. Il fait vraiment frémissement. Et puis, bien faire attention au fur et à mesure de goûter. J'aime les légumes cuits, légèrement croquants. Mais vraiment, je ne suis pas un adepte du légume trop croquant. Donc, j'aime qu'il soit, on va dire, comment on pourrait dire, croustifondant. Donc là, on est à 3 quarts cuisson. Si on regarde bien la série, on voit encore un petit peu au cœur. Il n'y a presque plus de bouillon de légumes. Donc là, maintenant, on va ajouter notre crème. Petit coup de pinceau pour pas que la crème brûle sur les côtés de la casserole. Je vais ajouter un petit tour du moulin. Maintenant, on va ajouter nos champignons. Alors, selon la saison, ça va être de la girole, du cèpe à l'automne, la morillée au printemps. Si j'avais un choix de champignons, c'est de mélanger les champignons, d'avoir des cèpes, d'avoir des giroles, d'avoir des trompettes. Que je fais cuire, bien sûr, c'est pareil. On a des champignons qui sont doux, qui sont amers. Et la complexité des différentes saveurs de champignons amène quelque chose de très intéressant pour notre risotto de légumes. Alors, c'est important de goûter au fur et à mesure. On va dire qu'on est au 4-5ème de la cuisson. On a encore quelque chose qui est assez liquide. On va rajouter le beaufort. Si on utilise un très vieux beaufort, on en mettra un petit peu moins. En aucun cas, je veux que le céleri disparaisse. Un petit tour de poivre. Un petit peu de beaufort. On est des gourmands. On aime le gras, on aime le fromage. La cuisson est bonne. Encore une ou deux minutes. De loin, on pourra penser que c'est du riz. Si, par exemple, on le fait avec du topinambour, c'est encore plus rapide qu'avec le céleri. Si on le fait, par contre, avec le carbone, c'est un petit peu plus long. On va regarder qu'il n'y ait plus d'humidité. Je vais rajouter un grain de sel. L'assaisonnement, je le fais à la fin. Selon le goût du beaufort, ça sale bien. On va passer au dressage. On est généreux. Deux belles cuillères. Pour l'aplatir, mon jaune d'œuf. C'est un jaune d'œuf que j'ai cuit dans le sel. Ça permet d'avoir un côté visuel, mais ça amène aussi du sel. De la texture qui se marie très bien sur notre risotto. Alors ensuite, j'ai mes feuilles d'oignon. Elles sont bien croustillantes. Nos petites billes de farine. Alors voilà, notre plat est prêt. Il n'y a plus qu'à le déguster et le partager surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501